Nous sommes de retour pour cette troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de nos invités, M. Pierre-Franclin Tavares et M. Mahamad Asilek Alata. Et c'est l'heure du Zoom de la rédaction. Gros plan sur l'autonomisation des femmes et des filles. Un processus qui peine à se mettre en place au Burkina Faso, comme dans plusieurs autres pays d'Afrique. Sa mise en place contribuerait pourtant à stimuler la croissance et le développement des économies du continent. Le travail non rémunéré pèse énormément sur les épaules des femmes et des filles. Sa perte annuelle est chiffrée à 65% du PIB, selon les experts. Aïssa Toubari. Selon le rapport de l'ONG Oxfam sur les inégalités dans le monde, en 2020, 42% de femmes en âge de travailler n'occupent pas d'emplois rémunérés, contre 6% des hommes. Au Burkina Faso, les charges familiales qui empêchent les femmes de mener des activités génératrices de revenus font perdre annuellement à l'État près de 30% de son produit intérieur brut. Au niveau du Burkina, les femmes comptent sous les charges familiales. Tout ce qui concerne le ménage, le foyer, l'éducation des enfants, ça incombe à la femme. Le travail non rémunéré des femmes a fait perdre au Burkina 33% de son pays. Mais elle n'a pas d'activités en tant que telles qui lui permettent de s'affranchir économiquement et d'être indépendante. Le travail non rémunéré se résume aux activités de reproduction sociale, aux soins des malades, à la maternité et à la cuisine. Or, le travail de soins contribue à l'économie mondiale à hauteur d'au moins 10 800 milliards de dollars. Au niveau aussi de l'autonomisation des femmes, il y a beaucoup de projets, beaucoup d'améliorations. Donc je ne vais pas dire que ça n'avance pas. Seulement, vous savez, on est dans un contexte africain où quand même il y a des plaisantes sociaux culturelles qui font que malgré toutes les actions qui sont provées, il y a toujours quelques obstacles. Au Burkina Faso, les hommes concentrent dans leur main la plus grande partie des revenus. Ce constat contraste avec le dynamisme des femmes sur le terrain économique. Le gouvernement a fourni des efforts à travers l'adoption d'une loi contre les mutilations génitales en 1996, l'adoption d'une politique nationale JAR en 2009 et l'adoption de la loi sur le quota JAR en 2010. Monsieur Asilek Alata, est-ce que les charges familiales sont jusqu'à présent une entrave à l'exercice d'une activité rémunératrice de revenus pour les femmes en Afrique ? – Oui, oui et non. Tout dépend de l'organisation. Vous savez, moi je pense toujours que l'autonomisation de la femme est un atout. C'est un atout pour l'économie, ça peut être un atout aussi pour le couple. C'est-à-dire qu'il faut être debout et faire face aux problèmes de tous les jours. – Pour répondre à votre question, je pense que oui, le problème domestique peut être une entrave à l'autonomisation de la femme quand elle a l'aspiration de vouloir travailler, quand elle a l'ambition de vouloir entreprendre. Elle ne peut pas rester une nature humaine, elle ne peut pas faire les deux à la fois et s'atteler à la tâche de tous les jours, de ce qu'il fait vivre et en plus de son travail. Et moi je pense que plus on donne, pas la plus qu'indépendance, mais plus on donne à la femme cette autonomisation, cela devient un plus, un plus pour le foyer, un plus pour l'économie nationale puisqu'elle vient rajouter, c'est-à-dire la valeur ajoutée. – Monsieur Tavares, est-ce que les charges familiales sont la cause de la paupérisation des femmes ? – Pour une part, mais voyez-vous, lorsqu'on regroupe sur une catégorie générale, on ne fait plus les distinguos entre les femmes. La femme de la ville, à l'intérieur de la ville la femme instruite, la femme qui vit en monogamie ou en polygamie, tout ça extrêmement difficile. – Il faudrait faire une distinction de toutes les conditions des femmes ? – Exactement, parce que si on ne voit pas, pas cela, on ne peut pas avoir des programmes adaptés. Deuxièmement, je reste convaincu que, c'est un souvenir de jeunesse, j'avais lu « Femmes noires », « Femmes et classe sociale » d'Angela Davis, qui a posé comment les femmes à la fois, quand elles sont noires, quand elles sont femmes elles sont exploitées, mais quand elles sont noires elles sont exploitées une deuxième fois. Et par conséquent, il y a une trite libération à faire, vis-à-vis d'elles-mêmes comme exploitées, vis-à-vis d'elles-mêmes comme dominées, et puis vis-à-vis d'elles-mêmes comme êtres humains. C'est de tout cela qu'il s'agit. Et avant d'arriver à mon propos, je dirais qu'aujourd'hui, on voit que les pays, et c'est un indicateur imparable, tous les gouvernements, tous les systèmes publics dans lesquels les femmes, comme en Éthiopie, comme au Rwanda, comme au Cap-Vert et d'autres pays d'Afrique, là où les femmes sont majoritaires ou sont à parité, on voit qu'il y a une croissance qui s'accélère. Parce que voyez-vous, la femme n'a pas la même approche des deniers publics, de la chose publique en général, que l'homme en Afrique. L'homme, Asilek l'a rappelé tout à l'heure, il a des objets particuliers dans sa tête. Une femme, sans doute, en raison du poids de la maternité, et du sérieux que ça engage, voit les choses autrement. Troisièmement, ce qui est important, bien évidemment, les femmes aujourd'hui en Afrique travaillent plus que les hommes. Il ne faut pas oublier de le dire. En règle générale, si on mesure le travail, en règle générale, on mesure ça par des demi-journées, par des plans de charge. Quand vous le faites, vous voyez que les femmes travaillent plus que les hommes. Il y a là une nouvelle injustice. Je vais donner justement quelques chiffres. Les femmes constituent près de 70% de la force agricole du continent et produisent environ 90% des denrées alimentaires. C'est une force de production. Alors pourquoi les États ne l'utilisent pas ? Parce que nos États sont des États à l'économie extravertie. Si c'est du pétrole, c'est pour l'autre. Si c'est du cacao, c'est pour le marché mondial. Et par conséquent, on ne les regarde pas comme tels. Il faut une vision, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut une vision de nos chefs d'État. Une attention, même une affection par rapport à son peuple. Ce qui souvent manque chez nos chefs d'État, ils n'ont pas d'affection. Ils sont presque sans affect. Monsieur Assigne. Non, mais l'exemple en ramène au-delà de l'autonomisation. Aujourd'hui, on parle beaucoup de parité en femme. Les femmes réclament aujourd'hui la place qui leur est due à l'égal de l'homme. Dans le travail, j'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, elles se sentent beaucoup plus investies. Et dans le résultat, le résultat est aujourd'hui beaucoup plus parlant que l'homme. Tous les pays que vous avez cités et qui ont mis la femme en avant, on a vu exactement les résultats. Mais dans les pays où les femmes sont mises en minorité, j'avais beaucoup apprécié le facteur femme, la polygamie, etc. Il faudrait de façon syllabaire segmentée et voir le problème de tout un chacun. Moi, je pense qu'il est de devenir aujourd'hui, puisqu'on parle de l'Afrique, il est de devenir de l'Afrique, de mettre les femmes en avant, que ce soit dans les villes, dans les responsabilités par rapport aux femmes qui ont fait des études, d'accord ? Ce n'est pas parce qu'elle est une femme et elle arrive avec les mêmes diplômes qu'un homme qu'il faudrait la soustraire et privilégier l'homme. Ensuite, dans le monde rural, il y en a qui sont aujourd'hui polygames et qui s'adonnent à entreprendre, faire du commerce. En Afrique, il y en a tellement. Moi, je pense que c'est de cette façon-là et en privilégiant, en encourageant, c'est là que la femme, aujourd'hui, peut amener sa pierre à l'édifice. Une femme ne vole pas comme un homme. Ça, c'est vu, c'est connu, peut-être, ce que vous avez dit sur le facteur maternel de responsabilité. Et une femme ne gère pas comme un homme. D'ailleurs, on le voit dans nos foyers de tous les jours. Elle a un budget, elle le gère, elle ne le gère pas en... Bon, cela ne fait pas exception de certaines femmes, mais dans la majorité, la femme est doublement excellente dans la gestion. Alors, est-ce que ce n'est pas un problème de mentalité, tout ça, finalement ? Non, c'est une question d'éducation, beaucoup plus qu'une question de mentalité. La femme dépensière, je ne vais pas parler à la place de la femme, je ne vais pas m'arranger votre rôle, mais la femme dépensière, elle saura faire la part de choses entre son foyer, la responsabilité qu'elle a, et ses hobbies. Mais quand on sort de ce cadre-là, et on le voit de façon générale, aujourd'hui, les femmes beaucoup plus indépendantes, elles entreprennent, elles ont beaucoup plus de bons résultats que des hommes. Et est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire au niveau des États ? Est-ce que la question n'est pas tellement économique, mais plus sociale, parce qu'on sait que l'accès à l'éducation des femmes est assez limité, surtout qu'il y a des réalités, certaines réalités, comme la femme qui va tomber enceinte, qui va devoir arrêter ses études, etc. L'accès aussi au financement pour les auto-entrepreneurs, le crédit bancaire est très difficile pour les femmes. Est-ce qu'il n'y a pas un travail encore en profondeur à faire par les États, M. Tavarek ? Bien évidemment, mais voyez-vous, tout dépend de la nature des États, et surtout de la qualité des hommes qui les dirigent. Vous voyez, par exemple, contre le cours de l'histoire, Habib Bourguiba a décrété, j'exagère, mais du jour au lendemain, l'autonomie de la femme tunisienne. Et on voit les résultats aujourd'hui, voyez-vous. Donc c'est cela qui est important. Il faut que nous ayons des gens qui comprennent qu'en réalité la question du genre, elle n'est pas simplement un accessoire, un paravent. Non, imaginons simplement, imaginons simplement un sommet de chefs d'État, les autres, avec les hommes, et en face que des femmes africaines. Ce serait autre chose. Ce serait autre chose. C'est pour ça que je crois plus à la libération de la femme telle qu'Anjala Davis, et bien d'autres, la mère de Fela Kouti, Titi Nassila en Guinée-Bissau, et des multiples autres femmes, moi je crois bien évidemment qu'il faut qu'elles-mêmes prennent en charge leur combat. L'homme ne va pas libérer, sauf à titre d'exception, la femme. Il faut qu'elles-mêmes se libèrent parce que, je répète, les femmes africaines sur le continent sont les travailleurs les plus acharnés, mais aussi les plus exploitées. – Vous pensez qu'il pourrait y avoir un mouvement féministe qui puisse naître ? – Il faudrait. Il faudrait, mais moi je prends au vol ce que M. Tabarès a dit. « La charge de travail que fait la femme et l'homme, ne serait-ce que dans l'administration publique aujourd'hui ? » J'étudie, encore je reviens dans un pays, je ne vais pas citer, parce que sinon, on va me dire que je fais une projection ou une... Oui, mais vous savez, tout le monde arrive au bureau à 7h. La femme travaille. Les hommes se barrent à 10h parce qu'ils vont manger entre eux pour revenir. Entre-temps, la femme travaille. Ils finissent aux mêmes heures. Qui fait le plus de travail ? Bien évidemment la femme. Et ça, ce sont des données qu'il faut prendre en charge, ne serait-ce que pour encore beaucoup plus promouvoir le rôle de la femme dans la société. – Les inégalités de genre génèrent un manque à gagner de 95 milliards de dollars par an, en moyenne, en Afrique subsaharienne. Qu'est-ce que les États peuvent faire pour parer à ce manque ? – Vous avez dit tout à l'heure, moi je pense qu'il faut partir de derrière. Il y a le problème de l'alphabétisation, de l'éducation. La femme africaine, la jeune fille africaine n'est pas amenée à l'école trop tôt. D'autres, le mariage précoce, d'autres le problème de grossesse, etc. Il faudrait qu'il y ait, encore on va revenir, des dirigeants visionnaires qui puissent au départ déjà poser avec les arcades juridiques, bien évidemment, et dire, tiens, à partir de ce moment, la législation de la femme même change. Il faudrait donner beaucoup plus de chance, beaucoup plus d'opportunité à la femme pour qu'elle puisse s'épanouir dans les études, dans l'éducation, repousser les problèmes de mariage précoce, puisqu'on puisse le dire, il y en a toujours en Afrique, repousser les arrangements de mariage entre cousins, cousines, blablabla, tout cela, il faudrait cadrer de façon à ce que la femme puisse avoir les mêmes chances si ce n'est plus qu'un homme. Puisque l'homme et la femme, la femme part déjà avec un handicap de haine moins. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on puisse lui dire, aujourd'hui, la femme, il faut qu'elle progresse, il faut qu'elle fasse beaucoup plus d'efforts ? La pauvre, malgré la charge du travail qu'elle fait, elle n'est pas bien vue. Et l'homme, dans son égocentrisme, ne lui laissera jamais la place, c'est à la femme. Vous partagez cet avis, M. Tavares ? Bien sûr, bien sûr. Voyez-vous, dans ce qu'on appelait les ex-colonies portugaises, anglaises également, les femmes ont eu un rôle déterminant dans l'accès à l'indépendance, et cet accès-là a été maintenu par la suite. Dans les pays francophones, ça a été le cas, mais elles ont été, après, ça a été essentiellement des pouvoirs masculins sans partage, quasiment sans partage. Il y a là donc une différence. Quand vous allez, par exemple, en Guinée-Bissau ou en Angola, la femme n'a pas la même position qu'en Côte d'Ivoire, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'en Côte d'Ivoire, les femmes ne sont pas influentes. Mais elles n'ont pas la même force. Il apparaît, par exemple, quasi impossible que, dans un pays comme le Sénégal, que deux femmes puissent à la fois être présidentes et chefs de gouvernement, et premiers ministres. Ce n'est pas normal. Mais je crois là que c'est un mal francophone, hérité un peu du système français, où les femmes sont arrivées tardivement. Je rappellerai, ce n'est qu'en 46, 1946, qui ont eu le droit de vote. Et puis, le temps que tout ça se mette en marche, l'affaire n'est pas si lointaine. Il y a là un travers. Par exemple, en Guinée-Bissau ou au Cap Vert, je donne cet exemple-là et j'en aurai terminé. Ceux qui créent le mouvement de l'indépendance, le PAIGC, ne sont que des hommes. Mais immédiatement, au moment même de la création, on voit le rôle que les femmes jouent, même si elles sont à l'arrière-plan. Et puis, dans la lutte armée, on voit immédiatement qu'Abrahal qui met au même niveau des responsabilités militaires, et dans la guérilla, et dans la guerre classique, les hommes et les femmes. Voyez-vous ? C'est cela qui est important. Donc, tout ce qui vient après n'est que le prolongement d'une vision d'un homme qui a su voir à peu près juste en la matière. – Moi, j'ajouterais aussi le facteur religion dans nos pays d'Afrique. Parce que dans certains pays, automatiquement, la femme, quand elle outropasse, ce que lui a enseigné l'homme comme limite, on fait appel à la religion, on fait appel à la morale. Et c'est comme ça qu'on brime la femme. Et ces aspects-là doivent disparaître quand il s'agit maintenant d'émancipation, d'épanouissement, de développement et de démocratie. On ne peut pas toujours brimer la femme sous le facteur moral. La morale, non. La morale dit que, attention, une femme, ce n'est pas ça, ce n'est pas bien vu, etc. Ou la religion dit, Dieu n'a pas dit, toi, la femme, tu es exclue. Donc, à partir du moment où elle est là, on fait avec. Et on fait avec en la mettant sur le même pied d'égalité qu'elle n'a. – Alors, on finira par cette phrase, le même pied d'égalité que l'homme. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission de l'Africa Newsroom. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à nos invités de nous avoir éclairés sur l'actualité. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, portez-vous bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada